C'est la chronique C'est bon pour la santé avec le docteur Serge Raffal, un rendez-vous que vous êtes nombreux à écouter, à regarder également sur notre site internet et sur notre page YouTube. Et j'ai le plaisir de retrouver Serge Raffal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors Serge, bien sûr, vous nous parlez très régulièrement d'alimentation et vous souhaitiez aborder ce matin un sujet qui n'est pas un détail sans importance, les modes de cuisson. C'est vrai Ilana, je conseille régulièrement dans cette rubrique les aliments santé sans avoir jamais développé un point pourtant essentiel. La cuisson qui peut bonifier ce choix ou au contraire venir tout gâcher si elle est trop agressive ou trop longue. Elle peut en effet être responsable de la perte de certains nutriments thermosensibles, par exemple la vitamine C et les composés souffrés des crucifères. La production de substances toxiques comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques qui se forment lors de la combustion du charbon de bois ou des cuissons à trop haute température ou l'acrylamide dont nous avons parlé récemment. Mais la cuisson peut également améliorer la biodisponibilité de certains minéraux, des vitamines, des oligo-éléments ou de molécules chimiques très importantes comme les caroténoïdes, carottes, pamplemousse, saumon, tomate, ou augmenter la teneur en fibres solubles des légumes et des tubercules, ce qui est bénéfique sur la satiété, l'index glycémique, la moindre absorption du cholestérol et des graisses, l'équilibre du microbiote. Alors quel mode de cuisson préconisez-vous ? Pour être simple, voire simpliste, disons que les cuissons à privilégier sont la vapeur, l'étouffée, la papillote, qui préservent les qualités nutritives et gustatives des aliments et leur concentration en vitamines et oligo-éléments. Un bémol sur la cuisson en papillote ? Elle est parfaite, à condition d'utiliser du papier sulfurisé ou des feuilles de figuier ou de bananier, mais pas de papier alu, surtout si l'aliment est acide. On connaît les accusations qui pèsent sur les liens éventuels entre ce métal et les maladies neurodégénératives. Certaines cuissons sont à utiliser avec précaution ? Oui, l'eau bouillante, la cocotte minute, le wok et sa température trop élevée, et même parfois le four, la poêle, la sauteuse. Soyons rassurants, la cuisson à l'eau ne génère pas de substances toxiques, elle entraîne juste la fuite des vitamines hydrosolubles dans l'eau de cuisson. On peut donc la récupérer pour un bouillon ou y faire cuire d'autres aliments, comme les céréales, le riz par exemple. Mais si on la jette, on élimine bien sûr vitamines et minéraux. Fini la cocotte minute ? Elle a été très à la mode, mais doit être oubliée car elle dénature totalement les aliments. Si vous souhaitez par nostalgie utiliser la cocotte de votre maman, Ilana, ne vous servez pas du bouchon pression, vous l'enlevez et revenez ainsi à une cuisson à feu doux. Et que dire du four alors ? Une température trop élevée favorise la formation des substances toxiques dont nous avons parlé plus haut et les oméga 3 des poissons sont détruits. Il faut donc programmer des températures plus basses et laisser cuire plus longtemps ou en utilisant un bain-marie. Et est-ce qu'il y a des cuissons vraiment à éviter ? Le micro-ondes, les cuissons à haute température, même bref comme le wok, les fritures et le barbecue qui dégagent beaucoup de radicaux libres et des composés cancéreux, nous l'avons dit. Le micro-ondes est certes commode et rapide pour manger chaud, mais le brassage moléculaire ne préserve pas la qualité micronutritionnelle des aliments. La friture doit elle aussi rester exceptionnelle et se faire avec une huile adaptée à ce mode de cuisson sans la laisser brunir ou fumer et ajouter après chaque usage. Quels sont vos conseils justement de cuisson pour la viande ? La pré-cuire en enlevant le gras avant la cuisson, utiliser largement herbes et aromates, curcuma, romarin, thym, qui limitent la péroxydation des acides gras. Rajouter des végétaux qui en apportant des antioxydants, des polyphénols, viennent contrebalancer la production des éléments toxiques. Ne pas consommer les jus de cuisson, les parties trop grillées ou carbonisées. Alors en conclusion Serge ? Battez pour qu'ils soient mousseux quelques œufs, incorporez à leur mousse un jus de cédra choisi, versez-y un bon lait d'amande douce, mettez dans les moules la tartelette de la pâte à flanc, dans le flanc d'un doigt preste abricoté les côtés. Vous avez sans doute reconnu la recette des tartelettes amandines de Ragno, le poète rôtisseur de Cyrano de Bergerac. Et même si vous ne savez ni cuisiner ni rimailler, soignez néanmoins votre cuisson, elle est primordiale au moment privilégié où vous allez passer à table. Merci beaucoup Serge Rafale, de précieux conseils sur Radio-J à suivre bien sûr. Et une chronique à retrouver en podcast sur notre site internet radio-j.fr. On vous retrouve demain matin sur Radio-J.